Au rythme où tu bois le lait, c'est pas un grand frère que t'aurais besoin. C'est une vache laitière. Vous autres, c'est du bal. Vous me faites chier. Guillaume Regnier. Ben, avoue que tu l'as pas volé. Chaque fois que je mange des spaghettis, deux heures plus tard, j'ai l'estomac qui crie famine. Veux-tu arrêter de parler de manger pour l'amour? Ben quoi? On est pas obligés de toujours parler de grands problèmes de vie. Je le sais que tu me trouves grosse. J'ai jamais dit ça. T'as pas besoin de parler, j'ai cette façon de me regarder. De toute manière, les migrichons, ça fait chaper les chiens. Ouais, mais ça fait courir les loups, par exemple. Sous-titrage ST' 501 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 Très dur dans votre série d'articles sur le harcèlement sexuel, Mme Lafleur. Dur! On dénonçait jamais assez ce genre de crime. Des hommes qui partent des midinettes pour la famille, qui se sauvent comme des voleurs. D'autres qui ont une main dans les corsages, puis d'autres sous les jupes. Il vous en faut combien de Félix Drolet qui joue les entremetteurs pour des Finkelstein vicieux avant que la justice laisse tomber son bras? Ha! La justice, parlons-en, administrée par des hommes, mal aussi. Des juges qui voient rien de mal lorsque les femmes se fassent tripoter. Vous avez vu des réactions de vos lecteurs? Toutes positives, de la part d'électrice, en tout cas. Évidemment, elle va me gaspiller la journée. Mais qu'est-ce que tu penses, Lola? Ta journaliste préférée. Dommage que ça puisse pas m'entendre. Ah, en plus, elle attaque encore mon client. Attends qu'il découvre que c'est la meilleure amie de ma femme. Mais ça a rien à voir. Bon, c'est dingue, qu'elle écrit n'importe quoi, tu prends toujours de sa part. Je prends la part de personne. Si ton monsieur Finkelstein n'a rien à se reprocher, il trouvera bien le moyen de se défendre. Il est juif, tu m'as dit? Oui. Je lui ferais confiance. Cet homme-là est irréprochable, je te le jure. Pourquoi t'en glisses pas un mot, à Marie-Ozée? Si tu penses que je vais mêler de ça... Ben, tu sauras, Francienne Duval, que dans une circonstance comme celle-là, la plupart des femmes seraient solidaires de leur mari. Oh, c'est de merde. Arrête. Arrête, je vais te griffer. Des promesses. Toujours des promesses. Maintenant, la jugulaire. Je donnerais n'importe quoi pour passer une semaine au soleil, là. Où? Où? Je sais pas, moi, en Floride, disons. Ouach! Pourquoi on irait pas dans ton île? Où j'ai une île, maintenant? Ben oui. La République dominiquaine. C'est pas à toi? Un peu. Hein? Oui, il paraît que c'est à cause d'elle que je m'appelle Dominique. C'est là que j'ai été faite sur une plage. Ton père pis ta mère ont baisé sur une plage? Hum. Ils sont ben trop straites pour ça. En tout cas, elle m'a dû se forcer parce qu'elle a jamais aimé les plages. Elle trouve qu'elle a les seins trop généreux pour se mettre en maillot. Dommage que ça saute une génération. Oh! Oh, il est bien enlevé! Ok, ok. Je vais offrir le voyage à une autre. Oh, parce que tu l'offres pour vrai? Avec quel argent? Le jingle que j'ai fait pour les barletiers de Jessie. Normal qu'on dépense au soleil, c'est de l'argent fait avec de la crème glacée. T'es vraiment sérieux? Parole de secoute. Il faudrait juste faire des réservations? Oh, c'est super! Dans les quartiers de la Guénie, Monsieur Duval, la Miss Mademoiselle Sportwear a toujours été citée en exemple. Oh, il y a eu cette malheureuse affaire des contre-maîtres que cette dame journaliste a monté en épingle. Mais que voulez-vous? Il arrive aussi que le ciel nous éprouve. Dès que je suis la vérité, j'ai renvoyé mon contre-maître. Comme on répudie une femme adultère. Routes! Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Oh, une femme adultère mérite rien que ça, Monsieur Finkelstein. Monsieur Duval, j'ai fait faire une réclamation de mon assurance. Vous réclamez quoi, Monsieur Finkelstein? C'est hommage. Cet article va nous faire les plus grands torts. Oui, mais vous voulez réclamer en vertu de quelle assurance? Libelle et diffamation. Je suis assuré pour ça. Oui, mais c'est pour le libelle ou la diffamation dont on pourrait vous accuser, vous. On m'accuserait, moi? Mais je n'ai jamais pris un sou à personne. Mes employés sont syndiqués. Je respecte les conventions à la lettre. Jamais de travailler au noir. Jamais. Je vais à la synagogue, Monsieur Duval. Je suis pratiquant. Je suis même scrupuleux. Oh, minachamahim. Que le ciel me foudra si j'aim. Valérie. Mademoiselle Lassonne doit vous expliquer. J'ai bien examiné votre dossier, Monsieur Finkelstein. La Miss Mademoiselle Sportswear détient une police pour erreurs et omissions, plagiat, etc. Votre police couvre aussi le libelle et la diffamation dont pourraient vous accuser des concurrents ou des marchands malveillants. Mais je ne peux rien faire contre des mensonges publiés à des centaines et des milliers d'exemplaires par un journal. Vous pourriez poursuivre. Poursuive même la journaliste. En tout cas, exigez une rétractation si les faits cités sont faux. Faux? Je suis votre client et vous mettez ma parole en doute. Non, non, pas du tout. Mon père a quitté la Russie parce qu'il était persécuté par les bolcheviques. Nous nous sommes sauvés de Varsovie à cause des nazis, de la France ensuite à cause des pétains et au Québec. J'ai continué d'être persécuté. Je n'ai presque rien réclamé de mes assurances, Monsieur Dival. Vous ne pouvez rien faire. C'est parce que je suis juif, je le sais. Pas du tout, Monsieur Finkelstein, je vous juive. Non, 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 ne churez pas en vain, Monsieur Dival. Excusez-moi, j'ai fait foire à un autre courtier. Mais je vous préviendrai si je vous quitte. Je ne sais pas ce qui me retient de l'étouffer, elle. Les assurances, Monsieur Dival. On n'est pas assurés pour le meurtre. Tu parles d'une rosa, la Jessica Grégoire. Depuis qu'elle est allée sur le linge sale dans le journal, tu devrais voir comment les filles de la choc me regardent. T'aurais dû la mettre à la porte. T'es fort mable, maintenant. Pas d'un film Finkelstein, la peur de l'union. On ne peut rien faire. Je ne me souviens pas d'elle. Elle n'était pas là dans ton temps, la Grégoire. Je pense qu'on a enduré quatre ans à couper des patrons de croches. Tu te rappelles de Lévis que j'ai remplacé comme formand? Je comprends. Il me donnait de l'urticaire, ce gars-là. Un visage à deux faces. Hey. Je lui donnait le nom des filles qui portaient pas de petites culottes pour qu'ils avertissent, pis... Elle en profitait pour leur faire des passes. Les hommes comme lui, ça me dégoûte de notre sexe, Félix. Tu dois te remaner. Tu dois te demander pourquoi je suis venu te remancer. Non, la Miss M. Sportswear, c'est ma première situation. Je sais que tu connais Mme Lafleur. C'est une façon de parler. C'est plutôt une amie de Mme Duval. Ça, c'est un bon boss. Honnête, comme de Madame Finkelstein, mais pas toujours enfargé dans les principes et la religion comme lui. Penses-tu que tu pourrais parler de moi, Mme Lafleur? Qu'est-ce que je lui dirais? Ben... Que je n'ai jamais harcelé personne. Que je suis un bon gars. Je peux essayer. Je pourrais peut-être la rencontrer aussi. Je peux essayer d'arranger ça pour toi, Félix, mais je te préviens... La Marie-Josée Lafleur... Elle est pas mal bitch. Vous êtes prêt à commander? Euh, oui, le menu du jour au pompon, s'il vous plaît. Toi, Félix? Euh, juste une soupe, s'il vous plaît. La soupe du jour? Oui. Bon, apportez un carafond rouge et deux verres. Très bien. Peut-être tout ce que tu manges? Pfff! 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 Depuis que l'article est perdu... J'arrive pas à reprendre là-dessus. Pfff! Pfff! Je suppose que c'est Rémi qui t'a demandé de maigrir? Non. Mais à son air. Et qui sait donc, les hommes? Tôt l'âge pour dire franchement ce qu'ils pensent, s'ils procèdent par insinuation. J'pose que Rémi a dû dire quelque chose comme... T'es pas aussi maïsse qu'avant, mais moins une femme qui a la peau sur les autres. Pfff! Ils sont tous pareils. Marie-Josée, il faut que je me mette au régime. Les régimes, c'est pas assez de mode. Aujourd'hui, si tu veux maigrir, tu remplaces un repas sur deux par une tablette de chocolat spécial. C'est bon, ça? Au goût, pas tellement. Mais ça te permet de sauter un repas pis tu maigris. Au moins, si tu faisais pas ça pour Rémi. Je fais pas ça pour Rémi non plus. Ah non? Tu le fais pour qui? Je le fais pour moi. Ah oui. Est-ce que je pourrais parler à Cathy, s'il vous plaît? Elle travaille peu à Publimax. Depuis quand? Une semaine? Ouais. Est-ce que Jay Burns est là? Bon, je peux lui parler? Si. Euh, Jay, c'est Francis. Écoute, euh... Je veux pas te faire chier avec ça, mais euh... Tu pourrais-tu me payer le jingle des barletiers? Y a-t-il un problème? Bien, je suis-tu seul, viens ici. OK, je t'attends. Chris... Il va pas me faire des mains, lui. T'as-tu avalé ta brasse à dents? On a des problèmes? Comment ça, on? Parle pour toi, man. Jesse Thompson des barletiers, il a refusé ton jingle. Comment ça, il a refusé? Qu'est-ce qu'il connaît à la musique? Rien. Mais c'est lui, le grand boss. Bien, parle-lui. En Irlandais, vous devriez pouvoir vous entendre. C'est un Écossais. Écossais, Irlandais, y a une différence. Autant qu'entre un client et son fournisseur. Non, c'est vrai que moi, je suis juste un fournisseur. Je parlais pas de toi, je parlais de nous autres à l'agence. Cathy a oublié qu'un fournisseur qui engueule son client, c'est comme s'il signait son arrêt de mort. Elle l'a engueulé? Ouais. Pourquoi faire? Parce qu'il demandait des changements au jingle. Bien, tu vois, Chris. Elle, au moins, se tient de bout. Je pense que c'est pour ça que vous l'avez sacrée à la porte. On avait pas le choix. Ou bien c'est elle qui partait ou bien c'est le client qu'elle allait se faire voir ailleurs. Ah, tu me déçois. Même pas les gars disent de planter un client qui le mérite, mais n'est capable de jeter à la porte une fille qui a le courage de ses opinions. J'ai pas de félicitations à te faire, G. Écoute, je vais tampon d'un autre jingle. Des paroles pis de la musique, il y en a mur à mur là-dedans. J'ai demandé à un autre musicien. Ah ben Chris! T'as besoin de me payer à moitié de mon cachet. Tu me l'avais commandé, ce jingle-là. On verra. T'es un beau crasseur, Jay Burns! Peut-être. Mais je couche pas avec ta blonde, moi. Voyons, Jay. C'est le paquet de cigarettes que t'as oublié chez Cathy. Sur mon piano. Je vais arrêter de fumer, moi, Chris. C'est ça. T'as changé en statut de sel? Non, non. J'ai deux bonnes nouvelles pour toi. Ça va faire changement. Ça va pas? Oui, les bonnes nouvelles d'abord. Nos réservations sont faites pour la République dominicaine. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux y aller? L'autre bonne nouvelle vite. En payant d'ici une semaine, on économise 250 $. Formidable, hein? Fumant. Il y a juste un problème. Mon jingle a été refusé. Ah, ça se fait pas. Quand elle s'est battue pour la faire accepter, elle est carré de clients, ça fait que... Mon jingle... Ben, c'est sa faute à elle, pas la tienne. L'agence le met à pas. Ben, je veux ben, mais toi, qu'est-ce qui arrive? Ils vont te payer au moins la moitié du cachet, j'espère. Même pas. Tu vas pas les laisser s'en tirer si facilement? C'est ce que je peux faire. Je sais pas, moi, parle à Jay, engueule-le. C'est ton ami, après tout. C'est justement ça, le problème. Avec un étranger, ça serait plus facile. Vous êtes bien tous pareils, les gars. Pas capable de parler quand c'est le temps. Hé! Je suis pas en air de me faire faire la morale, OK? Mon petite merde, qu'est-ce que j'ai tant dit? J'ai... J'ai lu vos articles, Madame Lafleur. Ah oui, lesquels? La série sur le harcèlement sexuel. J'espère que vous trouvez le comportement des hommes aussi révoltants que moi. Certains hommes, Madame Lafleur. Ben, tol, Madame Lafleur. S'il y a un homme qui a le respect de la femme avec un grand R, c'est bien moi. Presque trop, ben... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était une blague, Bernie. Excusez-moi, mais j'ai pas la tête à rire ce matin. Je connais... Je connais un autre homme qui a autant de respect que moi pour la femme. Eh bien, ça en fera au moins deux. Est-ce que vous savez que j'ai déjà travaillé à la Miss Mademoiselle Sportswear? C'est pourtant vrai. Or, c'est une valeur que je m'en sois pas souvenu. J'aurais pu vous interviewer. Ben, c'est une valeur, en effet, parce que j'aurais pu vous en parler, moi, de Félix Drolet. Celui qui a remplacé le format de Lévis à la Miss Mademoiselle. Ah oui! Vous le connaissez. Très bien, Madame Lafleur. Je dirais même très, très bien. Personne ne peut lui enlever un cheveu de sur la tête. Je pourrais pas en dire autant de la Jessica Grégoire. Ah non? Une rastaguère, Madame Lafleur. Une maniganceuse. Une moins que rien qui a toujours putiné pour avoir des avantages. C'est tout un avantage pour elle, par exemple, d'avoir eu un enfant que le contre-maître Lévis. Il l'a. Il l'a. Il l'a parti pour la famille, oui. Ah ben, je savais pas. Ben, vous devez pas savoir non plus que l'homme que vous connaissiez si bien se promenait à quatre pattes en dessous des machines à coudes, le nez fourré dans le sexe des midinettes. Drolette? Hé, hé, c'est pas possible, Madame Lafleur, je vous le jure. Est-ce que c'est pour lui que vous êtes venu intercéder ce matin? Ben... Une chance que je vous apprécie, Bernie Lacazze. Sans ça, je l'écrirais dans le journal que Félix Drolette a tenté de vous utiliser pour manipuler la presse. Hé, attends. Faites pas d'affaires comme ça, Madame Lafleur. Félix a rien fait. Simonac, que vous êtes naïf, Bernie. C'est pas surprenant que vous soyez faites avoir par votre chef de police. C'est ma vie privée, ça, Madame Lafleur. Excusez-moi, Bernie, j'ai pas voulu vous offenser. S'il faut que Madame Lafleur écrive dans le journal que j'ai voulu la manipuler, pauvre Félix va mourir. Je connais Marie-Josée. Elle vous ferait pas un coup pareil. Avant d'être une femme, c'est une journaliste, Madame Duval. Depuis que j'ai mon agence, les journalistes, je commence à les connaître. La petite bête noire, ils cherchent rien que la petite bête noire. J'espère que votre Félix est blanc. Blanc? Mettez-en, Madame Duval. Est-ce que vous pourriez croire que je manipule quelqu'un? Vous? Jamais. Même si vous le lisiez dans le journal, croyez-vous que je puisse faire du harcèlement? Sexuel? Jamais, Bernie. Félix drolet, c'est pareil. Cet homme-là est innocent. Si vous le dites, il faut absolument que votre ami Marie-Josée fasse quelque chose. Félix est tellement fragile, il peut claquer une dépression, Madame Duval. Oui, mais si votre entrevue avec Marie-Josée a mal tourné, je vois pas... Je vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Tout, Madame Duval. Il n'y a personne qui peut vous résister. Si on lui dit un mot... J'en demande trop. C'est pas ça, mais je viens de refuser de faire la même chose pour Rémi. Votre Monsieur Finkelstein, c'est son client. Oh, je vais pas penser à ça. J'ai pas voulu un homme tellement correct. Elle va en avoir brassé de la merde, Jessica Grégoire. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bien, je me frappe, Madame Duval. Je me frappe. J'aurais dû m'en apercevoir en entrant. Vous êtes en train de retrouver votre taille de jeune fille. Êtes-vous au régime? Vous me faites plaisir, vous. Je vais en perdre encore beaucoup. Oh, c'est à vous, Bernie, qu'on peut pas résister. Oh, boss. Je vais essayer de parler à Marie-Josée. Ah oui. Oui, oui. Le problème, là, c'est que toute l'affaire a été bien mal présentée au client. T'as un gars complexé, tu comprends? Très bien, oui. Et comme tous les hommes complexés, je suppose qu'ils frappent du poing sur la table puis envoient chier l'humanité. Je vois que tu connais ça. Très, très bien, oui. Je t'ai fucké maintenant. Le client veut plus rien savoir. Je vais même être obligé d'engager un autre musicien. Le client a déjà été assez brusqué. C'est pas sa faute si le client a été peu rusqué. Alors, paye lui son 50% à Francis. J'ai promis au client que ça lui coûterait pas un sou de plus si on engageait un autre musicien. C'est ton agence qui est dans le tort, a peu casqué. Ouais. C'est parti déjà? Ouais, j'ai promis de faire les courses pour le souper. Fais ça pour ce Francis. C'est ton meilleur chum après tout. Ouais. C'est mon meilleur chum. C'est mon meilleur chum. C'est... C'est celui-là! Qu'est-tu fait ici? J'ai fini plus tôt, j'ai décidé de rentrer. T'es pas content? Ouais, tu vas! Ouais, mais semble que c'est une odeur que je reconnais. Du filet de porc avec des patates brunes. Cochon pour la ligne! Ah! Hum! Vu que je te serre... Comment ça va refroidir? Hum! J'ai décidé que je te ferais plus suer avec mes régimes. Puis toi, tu vas pouvoir manger ce que t'aimes. J'ai toujours ce que tu prends? Ah, hum! As-tu mis de l'arsenic dans le roti? Une tasse comble! Mange! Hum! 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 As-tu parlé à ma Josette? Non, mais... Je vais le faire. C'est bon? Délicieux! Ça aussi! Hum! C'est incroyable! On jurait qu'on mange du chocolat pis ça permet de maigrir. Hum, hum! Mais il faut boire beaucoup d'eau, par exemple. Ça m'avait dit. Ah oui, mais tu m'avais pas dit qu'on pouvait remplacer un repas sur deux avec une tablette comme celle-ci. Hum! Tu t'en prie la bonne nouvelle? Hum! Marie-Josée? Comme ça, tu l'as vu, mais tu lui as pas parlé de mes affaires. Hum! Oh! C'est avant que tu m'en parles! Rémi Duval! Mou! C'est qu'il m'enroche des fois! Ah! Ce sera l'ordre du jour de la prochaine réunion des États baltes. Le vice-premier ministre de la Lituanie a déclaré pour sa part que la réunion au sommet des dirigeants des républiques soviétiques a confirmé hors de tout doute que les citoyens souhaitent absolument changer de régime politique. Parlant de régime, les Québécois qui en suivent seront sans doute les seuls à ne pas déplorer la hausse de 9,7% de l'indice du coût de la vie. Il est presque 9 heures. Oh! Maudit! C'est toi qui as collé ça là? Veux-tu rire de moi, Rémi Duval? J'avais de la vie. C'est pour t'aider. Tu trouves pas que c'est une idée originale? Maintenant, chaque fois que tu ouvriras le frigo, tu vas penser à ton régime. Tu diras que je fais jamais rien pour t'aider. C'est pour t'aider. Francis. Francis. Qu'est-ce que... C'est aujourd'hui qu'il faut prendre les billets pour la République si on veut pas payer 250$ de plus. J'ai pas une taule. Je vais emprunter de Christian. On va y remettre comment? Je suis certaine que Jay va te revenir avec un contrat. Jay? Il doit déjà se sentir tellement mal. T'inquiète pas, je vais m'arranger. Je m'inquiète pas. Si tu es currant d'exploiter le corps féminin de cette façon-là... Moudis homme! Je te dis que s'il avait été ici, ton Rémi, il aurait eu ma façon de penser. Il a fait ça pour m'aider. C'est le genre d'aide dont tu peux te passer. C'était pas si bête, dans le fond. J'ouvrais la porte du frigo, puis mon régime me sautait d'en face. Et que tu me choques! As-tu vraiment pensé à ce que tu viens de dire? Les hommes se servent du corps de la femme pour vendre de la bière. Puis deviennent commerciaux. Puis quand on a trop bu puis trop mangé, c'est encore le corps de la femme qu'ils utilisent pour nous écoeurir. Sais-tu pourquoi les femmes mariées font de l'embonpoint? Parce qu'ils boivent pas assez d'eau. C'est encore Rémi qui t'a mis ça dans la tête? Comme ça tombe sur les nerfs de vivre avec un homme, les femmes mariées compensent en grignotant. Si tu veux absolument maigrir, je connais un moyen infaillible. Tomber en amour avec un homme plus jeune. T'as besoin de combien? Cinq cents. Bon. Mon prochain cachet de français sont entre en bourse juré caché. Je n'ai pas peur. Je te fais un chèque. Avec quelle agence de voyage tu fais affaire? Euh, Soleil Escon. Ah, c'est drôle. Ils sont clients ici. Bien, veux-tu que je fasse le chèque à leur nom? Comme ça, tu vas t'épargner un arrêt à la banque. OK. Ah, tiens, je te donne le montant. Cinq cent trente-neuf et quarante-cinq. Cinq cent trente-neuf et quarante-cinq. C'est payé, payé. La seule chose qui m'écoeure, c'est que ce voyage-là, c'est supposé être un cadeau de Francis. Puis je mettrais ma main au feu que tu vas finir par le payer toi-même. Non, non, je te le jure. Entre! Tu n'as pas fermé la clé? Ah, c'est toi? Monsieur attendait quelqu'un d'autre. Ouais, Jay. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il veut te voir toi aussi. Moi? Qu'est-ce qu'il me veut? Tu lui demanderas. Je vais. Salut. Dominique, t'es arrivé? Salut, Dominique. Salut. Combien? Non, non, je suis pressé. Bon, bien, commencez, je vais m'en chercher. Je sais pas pourquoi t'es ici, mais je te remercie à l'avance. Bien t'asseoir. Hé, qu'est-ce que t'attends à nous dire? On a eu une idée pas mal foumante à l'agence. C'est about time, man. Yves a composé le jingle pour les barletiers. Ah, c'est lui le génie. Ouais. Il nous a fait un jingle sur l'air d'Habanera, de Bizet. Très original. Mais ce n'est parlé. On va produire un message pas mal kitsch, tu sais, dans le style des pubs de Meunier, là, où Carmen offre un cornet de crème glacée à son torero. C'est le fun. Je savais que t'aimerais ça. Tensais que tu pourrais chanter le jingle? Moi? C'est que je fais du classique. Je sais, mais une parodie, c'est un peu la même chose qu' l'original. En plus, tu pourrais jouer Carmen. Moi? Ça prétend pas mal d'argent. On va aller jusqu'à triple cachet. Combien ça ferait, ça? Plus que 4000 beaux dollars. Wow! C'est super! C'est mon frère! Vous nous faites chier! Toi particulièrement, G! Mon petit merde! Je suis... 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 La crème glacée que tous préfèrent. Au noir, au thé, au miel, au chocolat. Si tu ne l'aimes pas, je l'aime. Si je l'aime... Donne-moi... Je suis... Je suis... Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es pas à place des arts. Faut que ça soit plus enlevé. Faut que ça soit satirique. Sans ça, c'est complètement débile. Je suis une chanteuse classique, moi. Quand on fait du chant classique, on s'embarque pas dans la pub. T'en fais bien, toi. Pas des conneries pareilles. Francis Lafleur, c'est pour... C'est pour moi que tu le fais. Dis-le. C'est pour nous deux. Ah, fuck. Francis? Faut que je te vois. Entre. On va arrêter de rêver en couleur, mais c'est évident qu'on tirera rien de Marie-Josée. Maman lui a pas parlé. Même s'il le faisait. Ben, tu pourrais au moins dire à Finkelstein que t'as tout essayé. Le bonhomme, ce qu'il veut, c'est du concret. Pour lui, la réputation, ça n'a pas de prix. Ben, pour tout le monde. S'il est aussi intègre qu'il dit, pis si son entreprise a rien à se reprocher, pourquoi il fait pas une intervention auprès du conseil de presse? Hé, c'est bon, ça. Ben, il voudra jamais. Faire parler de lui, c'est la dernière chose qu'il va accepter. Pis si c'était son contre-maître Drolet qui la ferait l'intervention. Ben, oui. Austin B. Marie-Josée blâmée par le conseil de presse. J'en rêve. En couleur. J'ai oublié de vérifier si c'est non fait encore de la fièvre. J'y vais. Oh, des feuilles. Merci. Merci. Qui ont régné? C'est qui m'a fait peur. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, il fait rien. Montre. Personnel. Montre. Wow! T'as l'oeil, hein? Elle est belle. Tu ferais mieux de dormir parce que tu pourras pas aller à l'école demain. J'imagine que tu vas tout tout la main. Moi? J'ai d'autres choses à faire quand je me couche. Je couche pas avec une fille de papier, moi. bonne nuit. Tsss. Bonne nuit. Tsss. Oh, d'or, je suis sûr qu'il va aller beaucoup mieux demain. Certains? Oui, oui. Il n'y a pas de gruau ce matin. Ah ben là, il faudrait te brancher hier, tu voulais de la crème Budwig. Parce qu'il y avait des mottons dans ton gruau. Des mottons. Ah, un matin, c'est ça ou c'est rien. Ok, je veux rien. De toute façon, je vais manger six toasts avant que tu te lèves. Ah, toi. Christian n'est pas levé? Quand je suis descendu, il se faisait la barbe. Ah. Euh, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce matin? Disons. Bonjour, comme d'habitude. Hum, c'est plate. C'est mieux que toi. Tu sais que tu m'as pas dit bonjour quand je suis entrée dans la cuisine. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hier soir, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hier soir, rien. Oh oui! Il m'a dit que tu faisais de la fièvre. Moi? Oui. Ah, ah, ah oui. Mais je pense que j'avais juste chaud. Ça va? Hum. Good morning, good morning. Allô. Salut. Hi. Il a du jus au frigo. Moi, je vais me peler une orange, moi aussi. Hop. Il faut que je parte, sinon je vais t'en retard à l'alcool. Je te dis pas bonjour, mais je t'embrasse. C'est vrai. Hum, salut. Sainte Canisse. Ah, je pense qu'il fait encore de la fièvre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501